Musique Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous apprendre à utiliser After Effects Et faire un effet d'animation de texte un peu plus sympathique pour animer vos vidéos par exemple Ou pour des vidéos plus professionnelles Donc là on se retrouve sur After Effects sur Mac Donc c'est la première fois que je vais faire un tuto déjà sur After Effects et en plus sur Mac Donc j'espère que tout va bien se passer au niveau de l'enregistrement Et j'espère que ça va être assez agréable pour vous Donc on va tout de suite commencer pour ne pas vous faire perdre plus de temps Et dans un premier temps vous allez faire un clic droit Donc en fonction de sur quoi vous êtes, ça ne change rien du tout Et vous allez faire une nouvelle composition La composition vous allez l'appeler texte animation Enfin en tout cas moi je vais la renommer comme ça Après vous faites ce que vous voulez en fonction de Par exemple si vous voulez faire pour n'oubliez pas de mettre un like ou quelque chose comme ça tout simplement Et bien vous renommez de cette manière là Je vous conseille vivement de le faire Sinon vous allez perdre tous les dossiers que vous allez faire Alors déjà on va commencer par bien écrire Voilà Texte animation On est en 1920x1080 30 images par seconde Et tout est bon Là au niveau de la durée si vous voulez On peut mettre On va mettre 15 secondes Ça sera déjà pas mal Hop Et on fait ok Donc là vous avez votre écran qui s'affiche Ensuite vous allez faire un clic droit ici Créer Vous allez créer un solide Ce qui va nous servir en fait de background Donc on va le renommer background Et vous allez choisir une couleur Alors le tutoriel que j'ai regardé en anglais Était très intéressant Et la couleur qu'ils conseillaient C'était celle-ci Vous allez voir que ça donne une couleur franchement sympathique Après bien sûr A ce moment là vous mettez vraiment la couleur que vous préférez En fonction de ce que vous voulez avoir en fond Après si vous voulez pas forcément de fond Je pense J'ai pas essayé encore Mais normalement il y a aucun problème pour laisser le fond comme ça en PNG Et ça devrait fonctionner ensuite pour le mettre sur n'importe quel fond Et hop vous créez votre fond Et vous voyez que ça donne un noir un peu gris Ça fait franchement super sympa je trouve Alors vous allez recliquer dans cette petite case Et vous allez faire créer On va faire un texte Parce que c'est le sujet principal Et vous allez écrire ce que vous souhaitez Donc là j'ai pas téléchargé de police particulière Je vous laisserai voir Mais par exemple nous on va faire Par exemple Ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt changer ça Et on va mettre Pour une animation de fin Comme ça on aura déjà notre fond Et si vous voulez ne pas en avoir Du coup vous retirez le fond qui se trouve juste ici Donc par exemple on va mettre ça Subscribe On va prendre l'outil Ici Pour pouvoir le déplacer Et on va le caler juste ici Donc là on a notre premier texte On va ensuite faire créer un nouveau texte Et là on va mettre par exemple And check this Et comme ça par exemple Si vous avez votre écran de fin Comme vous l'avez souvent sur Youtube Et bien vous pouvez tout simplement Afficher vos vidéos en carré Ou tout votre chaîne Et du coup On va pareil Modifier Ici L'écriture Donc là Le mieux Le plus sympa Quand vous faites une petite animation Comme ça Du coup c'est d'avoir une police différente Que ça change un peu Et que ça rende quelque chose de sympa Bon je vais décider de prendre une police très simple Là c'est plutôt grand par contre Donc on va faire ça comme ceci Et ensuite on va le déplacer Là Voilà Je pense qu'on va plutôt le mettre comme ça Là ça me semble bien Ça rend quelque chose de sympa Si vous voulez bouger les deux Vous les sélectionnez comme ceci Et moi je vais les remonter Ici Comme ça J'aurai mon petit truc qui va s'afficher en haut Ensuite on va tout simplement Ne plus afficher le deuxième texte qu'on a fait Et on va faire Nouveau Créer On va créer un solide Là on va mettre Tracer Donc vous ne vous embêtez pas avec les accents Ça suffira largement comme ça Et vous faites Ok Vous allez le placer derrière Subscribe Et vous allez tout simplement Prendre l'outil plume Juste ici Et du coup vous allez vous rapprocher le plus possible de votre écriture En reprenant l'outil plume Et vous allez faire Tous vos tracés Alors Très important à comprendre Ce qui n'avait pas été dit sur le tuto Puisqu'il n'y avait pas de parole C'est que L'ordre de vos points Va être Le début de chaque tracé Vous allez comprendre à la fin Mais réfléchissez bien Faire quelque chose dans l'ordre Et pas commencer là par exemple Et reprendre ici Ça compte vraiment Après en fonction du style que vous voulez faire Bien sûr c'est à vous de voir Mais je vous conseille vraiment de faire attention à ça Donc là Je vais vous montrer pour une lettre Tout simplement Et après je vais faire le reste en accéléré Comme ça au moins ça ne vous dérangera pas Plus vous faites de points Plus vous allez être précis Plus ce sera joli Sachant qu'après vos points vous pouvez les bouger Ce que je vous montrerai ensuite Si jamais ça vous fait un point d'une autre couleur Alors D'une part c'est pas grave Mais de deux C'est juste que vous avez à re-sélectionner Votre petit carré là Pour reprendre à un endroit Voilà Une fois que ceci est fini Vous pouvez tout simplement prendre vos outils Hop Pas faire trop de bêtises comme je suis en train de le faire C'est assez compliqué à chaque fois à prendre en main Parce que moi je suis avec le trackpad en fait du Mac Et vous allez pouvoir en fonction de où sont placés vos petits traits Les remanier de manière à avoir des courbes le plus précise Parce qu'ensuite on va faire un tracé par dessus Et c'est à dire qu'on va augmenter la taille du contour Ce qui va augmenter les contours Comme ça paraît logique Et du coup peut-être déborder Et moins correspondre à la police qu'on a choisi au début Donc c'est là où vous avez juste à faire attention à quelques détails Vous regardez si tout va bien Mais en général il n'y a pas trop de soucis avec ça On va aller donc dans effet comme je vous le disais Et vous allez rechercher Très normalement Et c'est dans génération Pensez bien à re-sélectionner la petite flèche ici Pour pouvoir sélectionner également le reste Vous allez dans le trait Et vous allez le glisser sur trace Donc le petit tracé qu'on a fait Ensuite au niveau de la dureté On va augmenter à 100% Vous allez faire tous les masques Et au niveau de l'opacité Nous allons nous mettre à 100 c'est bon Et c'est de l'épaisseur On va se mettre à 10 Voilà comme ceci Et là on est bon Et normalement si on retire le subscribe ici Vous voyez qu'on a au niveau du tracé On a fait nos contours comme je vous disais Alors ensuite on va retourner sur notre écriture principale Subscribe Nous allons développer ici On va aller dans transformer opacité Vous allez diminuer l'opacité En diminuant l'opacité Vous voyez que vous avez vos lettres en blanc là Qui montrent votre tracé Vous allez recliquer sur votre tracé Vous allez zoomer comme ceci Et vous allez reprendre vos lettres De manière à reformer précisément La police Ou du moins le mieux que vous pourrez Pour arriver à reprendre les formes de votre police de base C'est là où c'était quand même important Comme je vous le disais De bien faire plusieurs points De manière à pouvoir retravailler un peu tout derrière Donc je vais m'occuper de ça Et je vous reprends ensuite On va commencer par faire notre première animation On va sélectionner le tracé comme ceci Vous allez vous mettre à peu près À par exemple 2 secondes 30 Vous allez mettre un curseur de fin Avec ceci totalement mis Et vous allez retourner là Et vous allez retirer totalement Ça Voilà comme ceci Donc là on va avoir notre première animation Donc là on joue avec l'opacité en fait Ce qui va rendre l'animation plutôt sympathique Vous voyez que ça charge l'ensemble De vos traits Sauf le point Parce que j'ai fait une petite bêtise C'est que comme vous avez vu Je ne l'ai mis qu'après Donc ça c'est pas un souci Pensez bien à faire 2 traits C'est la petite erreur que j'ai faite Du coup si on re-regarde Comment ça rend Hop on va faire comme ça Voilà Donc d'où l'importance De bien refaire ces traits Pour qu'on ait quelque chose de propre Là je vais aller à 50 Pour vous montrer Voilà quand ça s'affiche Ça fera quelque chose de comme ça Donc là on a déjà quelque chose D'assez sympathique Mais on ne va pas s'arrêter là On va reprendre ici Nos tracés etc On va re-zoomer un peu dans l'image Et c'est parti pour la suite On va donc passer maintenant sur le tracé On va faire un clic droit On va aller dans Précomposition Vous allez renommer ça comme ceci And writing Hop Et vous allez surtout penser bien A cliquer sur transférer tous les attributs De la nouvelle composition Et vous allez faire un petit ok Voilà Donc là on est bon Maintenant si vous étiez dans Options mode De cette manière là Dans ce format ici Vous allez cliquer de nouveau Et vous allez atterrir là dedans Vous allez sélectionner pour Unwriting Ici vous allez prendre Alpha Subscribe Vous allez reprendre votre texte Et vous allez en augmenter l'opacité Hop Comme on avait fait au tout début Le mieux pour voir ce que vous faites C'est de vous mettre quand même Où il y a votre texte Parce que là on ne voyait pas grand chose Maintenant qu'on souhaite remettre de la couleur A notre texte Nous allons double cliquer dessus Vous allez Vous placer sur couleur Et vous allez sélectionner la couleur Que vous souhaitez Donc là Pour qu'on y voit un peu plus clair Vous cliquez à côté Bon là déjà ça donne quelque chose de cool On va Vous allez afficher de nouveau La suite de votre texte Que vous aviez pré-sélectionné avant Vous allez prendre un nouveau masque Ici Et vous allez tout simplement Créer ceci Comme ça Voilà Vous allez essayer de bien le placer De manière à ce que ça ne marche pas Sur le subscribe En haut On va ensuite passer sur Le texte Vous allez aller ici Passer tout d'abord Dans Alpha inversé On va aller ensuite dans Luminance Et on va finir par Alpha ici Voilà très bien Donc là on revient avec notre texte de base Là en gros C'est la zone dans laquelle Votre texte va s'afficher Donc vous allez le sélectionner Et vous allez le déplacer Tout simplement Alors bien sûr Avant de faire ça Vous allez sélectionner l'endroit Où vous souhaitez le faire Là par exemple Le texte ici Fini de s'écrire Là Voilà Et bah moi je vais vouloir le lancer A partir de maintenant Nous allons tout simplement Hop Appuyer sur P Le raccourci Et nous allons le déplacer Donc là par exemple Si vous le déplacez sur le côté Vous allez le faire arriver comme ça Sinon Un truc très très cool C'est de le faire partir d'en haut Comme ceci Et de le faire arriver Ah attendez Petite bêtise Faut bien oublier Bah ne pas oublier justement De mettre votre petit marqueur Et vous allez passer ensuite là Par exemple Et vous allez le faire revenir Tout simplement Ici De manière à ce qu'on le voit bien Et du coup Si on reprend Depuis le début On va faire un truc comme ça Donc là ça met du temps Parce que ça charge Ça charge et ça visualise Ce que vous avez déjà fait Voilà Et donc là Si on repart là Ça vous fait quelque chose De quand même sympathique Une petite animation cool Bien sûr Nous on va vouloir Modifier la couleur ici On va aller chercher là Et on va par exemple Prendre un bleu Qui ne va pas du tout avec Peut-être plus du rouge Du coup ça sera plus sympa Voilà quelque chose de comme ça Après ça vaut de personnaliser En fonction de ce que vous préférez Bon j'espère que ce premier tuto Vous aura plu Je suis désolé Parce que c'est vraiment Le premier que je fais Le premier que je réalise Encore plus sur After Effects Que je commence tout juste A utiliser Je vais essayer de vous réadapter Pas mal de tutos anglais En français Pour aider ceux qui ont Plus de mal avec les traductions J'espère que ça vous a quand même Été utile Je vais essayer de le rendre Le plus efficace possible Au montage De manière à vous aider vraiment Et à être efficace Dans ce que j'ai fait Si jamais ça vous a plu Et bien n'hésitez pas A vous abonner tout simplement La chaîne est en description Tout simplement Vous avez juste à suivre Et j'essaierai d'en faire De plus en plus souvent De créer du contenu comme ça Si ça vous plaît Faites le moi savoir Ça me permettra de savoir Si ça vous a plu S'il y a des choses à améliorer N'hésitez pas à me le dire J'espère en tout cas Que vous aurez pris le plaisir Quand même à la regarder Que ça vous aura été utile Je vous remercie grandement Pour votre visionnage Je vous dis à la prochaine Et portez vous bien